bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu courte et rigolote j'ai une abonnée qui m'a mis au défi de reproduire le challenge qui passe en ce moment sur les réseaux avec une fourchette et une cuillère donc je vais commencer de suite je ne suis pas maquillée du tout je vais d'abord commencer par me mettre une base sur les paupières et donc il paraît qu'on peut faire un make-up de folie avec juste ces deux ustensiles je vais prendre la dernière palette que je me suis offerte c'est l'antidote la carnival 4 et on va y aller de suite c'est parti alors il faut mettre la cuillère dans le creux comme ça et il faut utiliser deux couleurs je vais prendre un pinceau comme ceci au niveau de la couleur je vais utiliser la teinte pampas je vais mettre ma paupière comme ceci et donc il faut d'abord commencer ici faire comme un cut crease ensuite il faut mettre plus haut comme ça et mettre une autre couleur mettre la teinte faune donc je vais la pencher un petit peu plus et il faut la mettre dans le creux là comme ça j'ai débordé c'est très moche on est censé mettre la fourchette comme ça et mettre dans les mettre dans entre les espaces de la fourchette mettre une couleur et c'est censé faire un truc waouh ma fauchette ayant des bouts ronds comme ceci et pas des bouts pointus je pense que ça va être très moche mais je vais prendre la la couleur piquant et 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 donc je vais mettre bas aïe comme ça je fais les trois ou pas ça va être moche voilà ouf c'est merveilleux et je suis censé avoir un make-up magnifique et bien écoutez j'ai tout simplement essayé de de corriger celui ci parce qu'au final c'est pas si moche je pense si on le si on travaille peut-être un petit peu je vais rejoindre la teinte pécamp ici je suis aussi et on est censé mettre une couleur claire au centre donc je vais tuer couleur pailleté je vais mettre la teinte glissonne ah elle est bien pailleté effectivement bah écoutez on se retrouve tout de suite et voilà le résultat j'ai réutilisé la fourchette de l'autre côté la cuillère et la fourchette pour faire l'autre côté on dirait les lunettes de luna lovegood dans harry potter je sais pas si vous avez la référence mais en tout cas voilà c'est très spécial mais au moins j'ai relevé le défi voilà au revoir